L'ouverture du dépôt vente d'Emmaüs deux fois par semaine attire toujours de nombreux clients en quête de bonnes affaires. A Ornan, le succès de l'association caritative exaspère certains commerçants. Ce magasin de chaussures est aujourd'hui en difficulté. J'ai investi tout mon argent dans cette boutique et là je ne me dégage toujours pas de salaire. Je viens de faire une demande de RSA, il faut quand même le savoir. Les commerçants ont beaucoup de difficultés et donc cette histoire d'Emmaüs nous impacte encore plus. Nous on paye la TVA, on paye la CFE, on paye tout. On paye un loyer, eux ils ont des aides et ils ont de la marchandise gratuite. Ce mécontentement est relayé par une association de commerçants d'Ornan. Comment ça va ? Pas trop fort. Elle considère dans un courrier qu'Emmaüs est devenu une machine à faire du cash. Quand on fait venir des palettes de Provinof, donc on véhicule l'information sur une page Facebook, ça attire non seulement des personnes qui peuvent être démunies, c'était la vocation première d'Emmaüs, mais ça attire également des personnes qui potentiellement venaient dans des commerces de proximité. L'objet du courroux des commerçants, le voici. Un stock de chaussures récemment mis en vente à Emmaüs. Bon, 15 euros chez nous, 79 à l'origine et déjà porté. C'est ce qu'on appelle du produit neuf qu'on nous accuse de faire du produit neuf. Juridiquement parlant déjà, ça n'existe pas, la concurrence déloyale. Et puis derrière, on n'a pas du tout la même clientèle. Voilà, c'est pas du tout, c'est des gens qui sont contents d'avoir des produits pas chers parce qu'ils n'ont pas les moyens de les acheter dans des commerces locaux. À Ornan, les ventes d'Emmaüs rapportent 250 000 euros chaque année environ. Plus de 100 000 euros financent des opérations de solidarité locale au profit de l'hôpital des pompiers ou de la maison de retraite. L'été dernier, Emmaüs a également pris le relais des restos du cœur et distribué l'équivalent de 40 000 repas.